mesdames et messieurs vous êtes sur congolaive télévision merci de cette fidélité renouvelée mesdames et messieurs nous allons une fois de plus à décrypter l'actualité ici sera congolaive télévision et ça concerne tout de même la situation sécuritaire dans l'est du pays la fc de corneille nanga une fois des pistes dans les visères de la justice militaire en république démocratique du congo la rdc qui est très déterminé le gouvernement congolais pour améantir ces mouvements de corneille nanga ses proches collaborataires aujourd'hui qui tombe facilement dans les mains de la justice congolaise on va en parler surtout toutes les révélations tout de même aussi enregistré hier et c'est la justice dont l'armée congolaise qui a communiqué dans ses sens et rica ou bas lui-même qui a donné toutes ces révélations alors justement qui est en détention jusqu'à là un procès il ya fait un qui va aussi intervenir mesdames et messieurs nous allons juste analyser les faits nous sommes factuelles et pour les faire nous sommes en ligne téléphonique avec un acteur politique augustin capilla de l'idps lui qui va donc donner son point de vue par rapport à cette situation nous allons revenir aussi avec lui sera les avancées enregistrées par les forces armées de la république démocratique dit congo cette semaine alors qu'est ce qu'il faut faire pour aussi enregistrer des avancées beaucoup plus considérables et permettre à toutes ces populations de regagner leur domicile ça passe justement par les retours de la paix dans tous ces milliers les frdc déterminés à les faire tout comme les jeunes patriotes voisin l'indo mesdames et messieurs nous allons donc en parler et quelle suite peut-on entrer voir tenant compte aussi de l'option diplomatique qui s'est fixée le gouvernement congolais l'option diplomatique militaire il ya aussi l'option médiatique qui continue aussi d'être exercé alors augustin capilla en ligne avec nous bonjour et bienvenue une fois de plus sur congo live télévision augustin capilla l'actualité comme je les disais restent ce week-end dominé par toutes ces révélations c'est sur le plan juridique judiciaire pardon qu'on les a enregistrées joseph kabila joseph olengankoi andré claudel loubaya john nombi voilà toutes ces personnalités c'est vrai qui s'est révolant impliqué dans cette guerre d'agression aujourd'hui considérée comme les contacts politiques des corneille nanga en république démocratique du congo comment est-ce que vous personnellement vous analyser ces révélations merci beaucoup jerry pour cette question là moi de ma part vous savez les gens sont habitués les gens ont encore cette nostalgie de la rébellion qui a été menée par laurent désiré kabila est soutenu par les pays voisins alors les gens veulent tout simplement résister cette nostalgie c'est une histoire qui peut aller très loin jusqu'à conquérir tout de la république démocratique du congo mais je veux vraiment différent parce qu'à cette époque là nous sommes tous sans ignorer que tous les aïrois à l'époque était déjà contre les régimes de mouboutou et il était contre la dictature de mouboutou c'est ainsi que lorsque l'on est arrivée avec la fdl et qui était constitué bien sûr de certains congolais mais beaucoup plus des éléments des pays étrangers et c'est à ce moment là que les peuples aïrois avait accueilli à bras ouverts à cette rébellion de la fdl alors nous connaissons tous les nous connaissons tous les conséquences lorsqu'ils sont arrivés jusqu'à kinshasa alors maintenant aujourd'hui les gens pensent que avec cette histoire là ils peuvent aussi aller plus loin et conquérir la république mais nous sommes entrés de ce sujet les comportements surtout de nos amis acteurs politiques surtout des fcc des fcc qui aujourd'hui prennent une autre langue alors ici je ne sont pas les seuls augustin capilla c'est pas seulement les acteurs politiques d fcc on signale aussi l'adhésion un cadre de l'idps canada qui a adhéré un autre délit nc vous savez aussi jean-jacques mamba a dit mlc donc c'est pas seulement les francs communs pour le convoi de joseph kabila bien sûr j'ai dit en contraire des causes alors je ne confirme pas ou infirmes non mais nous sommes nous nous sommes en train d'analyser la situation telle qu'elle est aujourd'hui vous savez nous ici à goma nous avons été en contact beaucoup plus avec les acteurs politiques surtout des fcc particulièrement c'est du pprd nous avions parlé avec quelqu'un au cadre pprd qui nous avait dit avant même que les élections se tiennent il nous avait confirmé qu'il n'y aura pas élection il y aura un coup de force et c'est comme ça que les gens doivent suivre ce que les gens pprd étaient en train de dire alors toutes ces figures là qui aujourd'hui rejoignent coco corneille nanga je vais dire plutôt que ce sont des marionnettes qui sont soutenies par les rwandais c'est tout simplement pour donner une pour tromper l'opinion publique en donnant à une image qui va qui va nous choisir voilà ce sont des congolais qui sont dans ce mouvement là là on parlerait plutôt d'une d'une rébellion au lieu de parler de l'agression alors c'est quand même très malheureux de voir que les congolais les filtrés là qui peut-être ont une mauvaise un mauvais positionnement politique ce sont ces gens là qui aujourd'hui cherchent à s'y rallier à mesénales justement ils ont une nostalgie de la foudelle mais je l'ai dit que le contexte est très très différent c'est ça ce qui c'est ça donc c'est qu'ils doivent savoir alors augustin capilla ne pensez vous pas parce qu'avec les adhésions de ces acteurs politiques congolais aujourd'hui on signale aussi donc avec ces révélations enregistrées hier on parle de toutes ces personnalités politiques les leaders d'ailleurs dans ce qu'ils sont en contact voilà avec corneille nanga ne pensez vous pas que ça légitime un tout petit peu c'est que les rwandais a toujours fait un république démocratique du congo et indirectement ça dédouane les présidents de polka gamme lui qui a toujours dit que c'est une affaire qui concerne seulement les congolais c'est entre et qu'ils sont en train d'émener toutes ces atrocités ne pensez-vous pas que nous sommes en train de les dédouaner indirectement mais bien sûr que oui je crois que tous les congolais là qui aujourd'hui les jeunes ils rejoignent coucou corneille nanga d'une manière ou d'une autre ils sont en train de dédouaner les deux données qu'à gamme lui qui a toujours dit que au congo c'est un problème interne entre congolais et que lui il n'avait rien à faire avec ce qui se passe au congo parce qu'ils veulent tout simplement effacer les contextes les contextes agressions qu'on puisse parler de la rébellion mais en vrai dire ce n'est pas une rébellion parce que nous savons tout ce qui se passe à l'est du pays ça n'a pas donc commencé aujourd'hui nous avons connu la fdl qui est soutenu par 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 les pays voisins et qui avait aussi des congolais après la fdl rc après cd cndp aujourd'hui on parle de mv3 et moi je suis en train de constater qu'on est en train de créer cette histoire de la life c'est une on veut on veut tout simplement bander les congolais les yeux bon cette histoire dit m23 vous allez suivre à m'a donné on ne vous parlera plus de m23 et on va nous amener sur la table la fc qui aujourd'hui est constitué de certains congolais justement qui sont de marionnettes poussées soutenir par par les rwanda donc au moment où nous les congolais aujourd'hui nous sommes en train de créer à travers le monde et tout le monde connaît que les congos est agressé par le rwanda et c'est quand même dommage de voir que certains congolais par rapport à l'air position qui sont faibles n'est pas donné raison à paul kagame ça fait quand même trop trop mal aux congolais alors on se pose des questions qu'est-ce qui se passe qu'au juste qu'est-ce qui se passe et c'est comme là ils sont piqués par quelques mouches aujourd'hui pour qu'ils prennent le courage n'est ce pas d'aller rejoindre nanda et consor et pour des données c'est quand même dommage voilà récemment les cardinal fridolais en bongo dans son nomé lit il est revenu sur cette question en se posant un voyage savoir même la cause dont la pause qui a poussé ces congolais aujourd'hui à adhérer dans cette rébellion a opté pour cette voie s'est posé une question quand assez alors augustin capilla est ce que nous ne sommes pas entrés de fragiliser aussi cette cohésion sur le plan beaucoup plus politiques qui devraient caractériser les congolais pendant cette guerre d'agression qu'on parle tous les mêmes langages mais aujourd'hui ça devient maintenant on considère ça comme étant des règlements politiques on veut éliminer tel parce qu'il n'est pas d'avis avec votre façon de gérer alors avec ça ça risque de nous fragiliser à l'interne politiquement parlant son éminence le cardinal a manqué une fois de plus l'occasion de l'occasion vraiment de s'éterre ou de pousser les congolais dans une cohésion et aller vers l'avant nous savons très bien que le monsieur le cardinal là ce sont les propos qui a aujourd'hui tous les peuples congolais festigent et que donc lui étant l'église qui doit être au milieu du village nous avons senti à un moment donné ça fait déjà plusieurs années qu'il est entré il est contre un individu il n'est pas contre les régimes mais là il a il exprime cette haine contre le président de la république tout simplement lorsqu'il parle de la mauvaise gestion je ne sais pas il veut parler de quoi au juste parce que avant même que nous arrivions au pouvoir un militaire touché combien avant un policier touché combien un mercé touché combien avant un enseignant touché combien et que donc si on on essaye un peu de comparer cette histoire là aujourd'hui vous allez sentir qu'aujourd'hui quand même ce régime a fait quand même un travail où les forces de l'état sont en train de toucher quand même un montant qui est différent de celui que les gens touchés à l'époque je crois que c'est dommage c'est comme si il est en train d'encourager les congolais à prendre les armes contre leurs frères congolais il nous demande bien sûr de nous interroger sur les vraies les vraies motivations c'est comme ça qu'on le demande même de clarifier ses propos parce qu'on ne comprend plus rien justement parce que c'est une haine qui est en train d'exprimer face aux opposants à la biblique tout simplement vous avez cette 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 problématique de la gratuité de l'enseignement des bases c'est ça c'est ça c'est qui c'est qui frise n'est pas la couleur du 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 cardinal parce qu'à ce point là lorsque les parents paient les les parents paient les enseignants les catholiques contrôlés beaucoup et dès lors qu'on a on les on les a ravis ce pouvoir là c'est ça la méchanceté les opérations militaires cette semaine les frdc qui ont stoppé sur plusieurs lignes de front les attaques des l'ennemi et l'ennemi n'a pas pu avancer bien au contraire ce sont les frdc qui gardent un contrôle aussi considérable sur des zones beaucoup plus stratégiques alors qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui augustin capilla pour espérer à une suite favorable surtout d'abord récupérer d'autres agglomérations et permettre aux populations de regagner leur domicile qu'est ce que les frdc doit faire est ce qu'ils doivent être intensifiés les opérations ou soit respecter tout ce qui a été dit que ce soit des engagements pris au niveau régional ou sous régional c'est ce qu'on appelle souvent les cc les faits moi je pense que vous savez à un moment donné les fards dc ont eu quand même à ouvrir le feu contre les m23 et nous comprenons que les m23 aujourd'hui est vraiment affaibli et les fards dc devrait normalement intensifier continuer avec les opérations parce que nous avons senti à que les m23 commencent à lâcher et ce n'est pas l'occasion de continuer à observer les cc les faits parce que nous avons des problèmes nous avons des déplacés qui sont dans des camps partout ici ils doivent rentrer chez eux et les fards dc aujourd'hui ils peuvent ils ne peuvent plus observer un cc les faits d'autant puisqu'ils avaient déjà et ils avaient déjà pris une certaine ampleur ils s'étaient allure par rapport aux m23 et donc rester comme ça observer les cc les faits c'est donner l'ennemi l'occasion de s'organiser de plus en plus voilà tout ce que je peux je peux donner comme conseil au fard dc c'est de pouvoir intensifier continue avec des opérations militaires jusqu'à récupérer toutes les agglomérations qui sont juste juste là entre les mains du m23 l'exigence de kinshasa ou disons une condition beaucoup plus sine qua non de kinshasa pour espérer à une rencontre philippe tchisekedi paul kagame et de voir d'abord les wanda retirer toutes ses troupes présentes en république démocratique du congo mais jusqu'à là c'est pas encore fait est ce que on ne voyez vous pas que ça ça bloque un tout petit peu c'est que c'est ce qu'on attend tout seul c'est cette rencontre qu'elle est des chefs d'état puis ça s'est réglé peut-être des comptes en physiquement ou disons quand ils seront ils vont se rencontrer voilà sous peut-être la médiation de l'angola dans les cadres de l'union africaine mais jusqu'à là les troupes rwandais sont toujours en république démocratique du congo moi je crois que ça risque de capoter ça risque vraiment de ne pas ne pas avoir lieu parce que lorsqu'ils se sont retrouvés à l'an angola ils ont discuté sur certains points où ils sont tombés d'accord mais aussi il ya deux points d'urgence donc c'est à dire que le rwanda jusqu'à là ne reconnaît pas que les troupes rwandais sont sur les sols qu'on est il continue à parler les congo jusqu'à là nous nous disons que avant que les deux chefs d'état se rencontrent il faut d'abord que les troupes rwandais puissent quitter les sols congolais c'est ça le point de vengeance donc je crois que bon nous espérons nous espérons quand même qu'ils doivent ils doivent se rencontrer parce que dans toute guerre où il ya un problème on doit tout chercher à trouver donc une solution la solution peut être diplomatique il peut aussi être et peut aussi prendre l'office aux militaires quoi qu'ils gagnent la république démocratique du congo en s'engager directement dans cette option des désarmés l'euf de l'air les années à tir pour qu'ils ne constituent cette menace au niveau de la sous-région qui gagne la république démocratique du congo en prenant cette option bon là je m'avais d'abord condamné la délégation congolaise qui était à rwanda par clément le ministre des affaires étrangères christophe louton doula parce que ces points là des des effets de l'air comme c'est un motif avancé toujours par le rwanda et ce n'était pas à la délégation à la délégation congolaise d'accepter de prendre de proposer un plan de neutralisation des effets de l'air là c'est une façon d'accepter de nous avoir avoué que oui nous sommes en train de berger les effets de l'air ici chez nous la question est de savoir partout là où ils sont ils vivent dans les bastions des effets de l'air combien des effets de l'air ont-ils déjà traqué parce qu'ils sont là bas partout là bas cette question là c'était une question de l'aborder avec toute sagesse toute sagesse parce que c'est un motif fait que le rwanda a toujours pour donner je crois que d'autre part c'était aussi bon de la part de la délégation congolaise comme ils disent que les effets de l'air sont chez nous et aussi cette communauté internationale qui continue à soutenir cette thèse là bon il fallait peut-être à accepter ça et puis ils vont voir comment traiter cette question là c'est à dire venir chercher où sont les effets de l'air merci beaucoup j'étais j'étais alors j'étais directement oui je suis en disant que tous nous souhaitons que les deux chefs d'état puisse se rencontrer mais comme encore les deux points de des divergences qui spirent qui ne donnent pas vraiment l'accès à la rencontre je pense que les choses risquent de capoter mais nous comme congolais nous devons aller à la table des dégociations avec polka gamé tout en étant dans une position de force parce que si on y va tout en étant en position de faiblesse ça risque de nous coûter très très cher et nous allons là bas comme disent les anglais avec talking and fight dont on est tenté de parler entre temps et je suis tenté de se battre je crois que c'est ça merci beaucoup augustin capilla merci à vous voilà je rappelle vous êtes cadre délit des pèses ici en province du nord qui vous avec vous nous venons de revenir sur toutes ces actualités bien sûr et ça concerne ces révélations les leaders politiques au niveau national qui sont cités comme quoi ils sont en contact avec corne nanga leader de l'afc alliance fleuve congo ces mouvements qui aujourd'hui c'est relié déjà au m23 et avec la coalition rdf ou pdf et vous savez mesdames et messieurs c'est qu'ils font comme activité aujourd'hui dans les trois territoires en province du nord qui vous vous trouvez ma sisi et ni raconte mesdames et messieurs on va directement on va terminer parce qu'on a pris beaucoup de minutes pour rester en train de décrypter toutes ces actualités augustin capilla vient de les faire alors c'est qu'il faut tout de même retenir c'est qu'en sur les lignes des fronts pour ce matin on ne signale pas des affrontements beaucoup plus de grande envergure entre les fr dc les oise à l'indo qui font face au rdf m 23 que ce soit au tour à ma cissée ou à niragongo mais tout de même il ya des accrochages tout au long de cette semaine suivant on va suivre de près l'évolution pour la fin de cette semaine et on reviendra mesdames et messieurs pour vous faire part de tout l'évolution mais comprenez mesdames et messieurs nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez nous contacter au plus des 143 998 septembre 43 14 au plus des 143 998 septembre 43 14 vous avez aussi la possibilité de commenter toute une production donner aussi vos points des vies comment vous trouvez aussi le comportement des fardis et le comportement des oise à l'indo face à 7 à la coalition rdf m 23 pour justement pacifier l'est dix pays vos propositions aussi sont les bienvenues mesdames et messieurs partagez aimer et voilà abonnez vous si c'est pas encore fait sur la chaîne youtube congo live et là vous allez suivre en temps réel toutes nos productions et comprendre comme vous le méritez l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale dix pays